Nous émettons 24 sur 24, 7 jours sur 7, nous sommes Gédi, nous n'allons pas faillir à notre devoir. Il s'agit donc de Gédi, diaspora, dans le cadre de ce programme. Gédi, nous parlons de ces Camerounais qui sont allés à l'étranger, ils sont nombreux qui sont aux Etats-Unis, en Angleterre, en France, en Suisse, ils sont nombreux qui sont au Canada, qui sont en Russie, en Turquie, qui sont du côté de la Malaisie, du côté de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Gabon, du côté du Mali. Ils sont nombreux qui sont au Burkina Faso, en Guinée équatoriale et que sais-je encore. De toutes les façons, cette tribune, tous les Gédi est consacrée à ces nombreux Camerounais qui sont du côté des étrangers. On les appelle les Camerounais de la diaspora. Ce matin, une question sera posée sur la table. La diaspora camerounaise est-elle dynamique ? Avez-vous l'impression que cette diaspora soit entreprenante de manière régulière ? Il est avéré, entre guillemets, que certains sont tout simplement amorphes. De toutes les façons, nous parlons du dynamisme ou non de la diaspora camerounaise ce matin en direct sur Info TV. Ce matin, toujours, on vous donnera la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Toujours ce matin, vous aurez également droit à votre dénonciation. Tout cela se passe au canal 317 sur Canal Plus International. Naturellement, vous êtes à pic sur la chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. On va accueillir la seule dame sur le plateau. C'est une franquiste. Bien des choses à vous, de la trésorière des franquistes. Bonjour M. Parfait-Alissi, bonjour à mes copanélistes, bonjour à tous nos téléspectateurs et internautes. Les internautes. Comment se porte le mouvement franquiste ? Bien, le mouvement franquiste se porte très bien. Comment se porte M. Franck Emmanuel Biya ? Très bien, toujours aux côtés de son papa. En train d'étudier, en train d'apprendre. L'école ne finit jamais. L'école ne finit jamais. C'est Ngonon ? Ngabokolo. Pourquoi j'ai un problème avec ce nom ? Dès que j'ai reçu le plateau, je l'oublie. Ngabokolo, Christine. Christine Ngabokolo. Bienvenue une fois de plus. Vous allez illuminer ce plateau. Une seule dame avec quatre gros hommes. Ça va aller ? Vous n'avez pas peur ? Non, c'est un partenariat. La femme, c'est une complémentarité. Partenariat ? Une femme et quatre hommes ? Ce partenariat peut être gagnant-gagnant ? Toujours. Merci, Christine Ngabokolo, d'être là ce matin. Rodrigo Adalbert-Evina, bonjour. Bonjour, M. le directeur général du Grand Hôpital du Cameroun. Cette émission, c'est tout un hôpital. Donc, il ne faut pas tout simplement se fier à la dimension du studio. C'est tout un hôpital ici. Et cet hôpital est revêtu d'une réelle grandeur. Lorsqu'on voit la qualité des sujets choisis ici. Et maintenant, lorsqu'on écoute comment l'intelligence parle un peu plus fort que des hommes, tout simplement au plan physique. Quand on écoute les esprits, les grands, les grands esprits illuminés, les masses qui nous écoutent à travers le monde entier, il n'y a pas que le Cameroun. L'espace miné aujourd'hui est un médicament pour tous les citoyens de la Terre. Parce que tout se dit ici, à tous les niveaux. J'ai parlé des sujets, des sujets variés. Donc, ça doit donc être un privilège. Un privilège à chaque fois que l'on peut passer sur le plateau d'espace miné pour contribuer de manière sérieuse, mais alors très sérieuse, à la construction de la société, à bâtir des hommes que nous voulons pour notre société, à bâtir des hommes que nous voulons pour notre planète, pour le monde entier. Merci par faire ici d'avoir associé ma modeste voix. Voilà, à cette autre sortie de votre émission très prisée, voilà, espace miné. Merci, Rodrigue Adalbert-Evina, qui est journaliste. Il travaille pour Galaxy FM. En face de Rodrigue, on accueille celui que j'appelle affectueusement le président des révolutionnaires. C'est le président du Front démocratique révolutionnaire, Aimé Cyprien Olinga. Bonjour. Bonjour, parfait à ici. Bonjour à mes copanélistes. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je voudrais dire un bonjour patriotique à tous les révolutionnaires, à tous les militants et sympathisants du FDR, le Front démocratique révolutionnaire mon parti, qui sont déjà nombreux scotchés devant leurs petits écrans pour suivre leur guide. Je voudrais également vous remercier pour votre invitation. Merci d'être là ce matin. Avec vous, nous parlerons des sujets, justement, inscrits à l'ordre du jour. Accueillons également notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le descendant de Omnio Bedi, fils de Boumyebel, Pierre Blériouniamec. Bonjour. Bonjour, parfait à ici. Merci de m'accueillir sur votre plateau ce matin. Pierre Blériouniamec, je vous suggère de garder le microphone, cette fois-ci, pour la sagesse de ce matin. La sagesse de ce matin dit, l'âme généreuse sait qu'elle est gardienne de la part réservée aux autres. On peut reprendre. L'âme généreuse sait qu'elle est gardienne de la part réservée aux autres. Ça veut dire quoi ? Parfait à ici, quand vous êtes quelqu'un de généreux, quelqu'un qui sait donner, vous savez que tout ce que vous avez ne vous appartient pas à vous seul. Vous êtes le gardien. C'est pour cela que vous devez avoir une tendance permanente à ouvrir votre cœur, à tendre la main. Enfin, à donner. Parce que c'est l'âme qui n'est pas généreuse, qui pense que tout ce qui est de la haine, j'ai trop travaillé. Nous n'avons pas trop travaillé pour avoir ce que nous avons. Nous n'avons pas plus travaillé que les autres. D'ailleurs, j'ai vu les gars qui cassaient les pierres. Ils n'ont rien. C'est eux qui n'ont même rien. Tu as trop travaillé, tu as fait quoi ? C'est la grâce. Donc l'âme généreuse sait qu'elle est gardienne de la part réservée aux autres. C'est pour cela qu'elle donne, sans compter. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesse. Parce que nous sommes jeudi diaspora. Nous aurons encore au téléphone ce matin ces Camerounais qui sont allés du côté de l'étranger. Ils sont deux qui vont intervenir ce matin. Ils sont tous du côté du Canada. On accueillera d'abord tout à l'heure Mérimé Césaire Gontchop, dit Dr Love. Il est coordonnateur général de la plateforme Diaspora modèle Cameroun. Il interviendra à partir du Canada. Nous aurons également le Dr Eric Joël Mbada. Lui, il est enseignant d'université, toujours du côté du Canada, valeureux Camerounais, qui interviendra également dans le cadre de ce programme, je dis diaspora. De toutes les façons, les sujets ont été proposés. Le panel a été constitué. A tout de suite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Claudia Antia, bonjour. Bonjour, parfois ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Méné qui nous regardent ce matin. C'est un plaisir d'être là. Mais vous avez un look particulier ce matin, Claudia ? Ah oui, très très particulier. Vous avez aimé les cow-boys à l'époque ? Euh, ouais, on peut le dire. Les films westerns ? Ouais, les films westerns. Ça vous rappelle aussi certaines femmes au marché du fondu qui vendent les fruits ? Un coucou à mes mamans qui m'ont l'époussé. Claudia, qu'est-ce que vous arrive ? Un grand thommage à vous ce matin. Je ne sais pas, c'est le chapeau de Thomas Dakandi, mon collègue. Ça m'a plu, j'ai juste envie de le porter. Donc voilà. Bon, maintenant que vous avez vu, je peux l'enlever. Super. Tu t'as demandé de l'enlever. Ah, ok. Ça peut toujours te donner de la chance comme ça. On ne sait jamais. N'est-ce pas ? Béréo, tu ne dis rien, tu n'aimes pas moi, chapeau. J'ai peur de dire mauvaise chose. Je dis seulement, dis. Claudia ? Oui, parfait. Que disent les journaux ce matin ? Parfois ici, les journaux parlent ce matin de l'affaire Glencore et C'est le quotidien en formatant qui est donc au parfum de cette actualité N'Gongo pas concerné. L'enfo ne fait pas encore le buzz et pourtant c'est une réalité. Le PCA de la SNH, par ailleurs ministre d'Etat, secrétaire général de la Présidence, n'est selon les dernières nouvelles en provenance de la Cour de Londres en Angleterre. Nulle part sur la liste des responsables camerounais crampés de près ou de loin dans le scandale de la multinationale anglo-suisse. Des esprits malveillants à la solde des réseaux, visiblement, pouvoiristes, avaient tôt fait de le mêler à ce scandale. Au finish, il n'en est rien. L'homme donc soumission et loyauté. Tous azimuts au président de la République, Paul Biya, sont de l'avis de nombreux témoignages. Un acquis semble démontrer via cet autre acquittement qu'il n'est qu'un serviteur fidèle du prince et pas plus. L'information est à lire en page 3 de ce journal. Georges-Alain Boyomo avec le quotidien. Mutation s'intéresse également à cette affaire et s'interroge. Qu'attend le TCL dans l'affaire Glincor ? Alors qu'une audience de mise état de ce dossier s'est tenue hier à Londres, la SNH rappelle à nouveau qu'elle a déposé une plainte le 6 novembre 2023 au tribunal criminel spécial et qu'elle attend toujours l'ouverture des auditions. Afin que les coupables camerounais de ce scandale répondent de leurs actes, de retrouver cette information détaillée en page 2. Ce matin, l'économie quotidienne de Thierry Ecouty s'intéresse également à l'affaire Glincor. Le procès s'enlisse à Londres à prendre temps en page 3. L'affaire Glincor, c'est aussi l'alerte tsunami à Cradex, alors qu'une audience de CAGRAS s'est tenue le 8 octobre dernier devant la cour de Londres en Angleterre. Dans l'affaire Glincor au Cameroun, Adolphe Moukoudi, l'ADG de la SNH et PCA de Cradex a convoqué une sélection extraordinaire de l'entreprise ce jeudi 10 octobre 2024. Ce conseil intervient dans un contexte tendu où les révélations sur les pratiques des Glincor continuent de faire rage sur les réseaux sociaux. On parle d'autres choses à présent, plus précisément de la santé du président de la République avec le quotidien. À Capito Public Cameroun Tribune, on parle de la manipulation de crocs. Comme il y a 20 ans, quelques esprits mal intentionnés ont tru pouvoir distraire l'opinion en annonçant des informations non avérées sur la situation du chef de l'État en séjour à l'écranger. Une démarche malveillante que la classe politique condamne donc de la page 4 à 5 ce matin. Autre news s'intéresse également au président de la République, Paul Buiat, et nous dit que le président se porte très bien. Et parlons justement des vacances du président de la République, que le jour nous propose d'ancrer dans les textes en parlant de la Constitution de la République dans son article 5 en cas de vacances de la présidente de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel. Le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu 20 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance. L'intérim du président de la République est exercé de plein groin jusqu'à l'élection du nouveau président de la République par le président du Sénat. Et si ce dernier est à son tour empêché par son suppléant, suivant l'ordre de préséance du Sénat, Ahmed Mana nous propose de poursuivre donc cette lecture dans son édition paru en kiosque se mette malgré les assurances du gouvernement qui annoncent le retour dans les tout prochains jours du chef de l'État. Une image de Paul Biya, vos mille mots, nous apprend l'info à chaud en kiosque ce jeudi. Et puis la nouvelle expression nous permet d'aborder une toute autre actualité. Nous sommes cette fois-ci à Yaoundé, Sombélima, et qu'elle tombe sur la route une collision frontale entre un groumi et un minibus de l'agence de transport. Terre humaine, galaxie, féomaine, 27 morts et 4 survivants. L'incident macabre est survenu au petit matin du maître-dit 9 octobre au village Combé sur la route Yaoundé-Sombélima. La liste des victimes est à découvrir en page 2 ce jeudi. Le biais hebdomadaire Le Point est en kiosque ce matin. On parle de présidentielle 2025 préparative Grand Sangle. Le journal fait donc son analyse. On parle de l'Andelonze également. On parle de Lambo dans l'affaire Chicha, Mintoul, Minsanté, Solidarité, Gouvernementale, mais également d'insécurité, Viole et Maître d'Orphée. Tout ceci est diabolique. L'indépendant en kiosque ce matin, Max Pandio s'intéresse au code institutionnel risque de haute trahison. Apprentons en page 8 ce matin, Capital Info s'intéresse aux résultats définitifs de l'éname. Le sans faute qui mérite des acclamations est à retrouver. Dans ce journal paru en kiosque ce matin, Paul Gouare Kindi est en kiosque également. On parle de rentrée de la formation professionnelle 2024-2025. Le ministre Issa Turouma demande aux jeunes camerounais de se faire former afin de contribuer à la construction du Cameroun. Au bas d'une, on s'intéresse à Bernard Okalai Bilai, gouverneur du Sud-Ouest. Nous demandons aux populations d'idabato à 95% espacriées du Nigeria de libérer le sous-prefet Ewané roulant dans les 72 heures. Voici le cri de l'ossoir. Alors à présent au parc Ouvita de Yaoundé, une nouvelle vision, autant pour moi, impulsée par le MINSEP pour raviver l'enthousiasme et l'engagement. L'information est à lire en page 5 ce matin. Éco-santé de Joseph Bengboum nous amène en bas le maillot où les médias sont premiers de la classe pour une meilleure santé mentale au travail. Joseph Bengboum s'intéresse à cette actualité en page 5 de son journal. Par ailleurs, qu'est-ce que ce matin ? Nous clôturons avec l'enfant H.O. qui nous parle cette fois-ci d'éducation, puis précisément de contributions exigibles et frais d'APE. Nalo Valionga exige le remboursement sans délai du croc perçu. L'information est à retrouver en page 12 ce matin. Merci Claudia pour toutes ces actualités. fraîches parues donc en kiosque ce matin. Claudia, il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée. Merci à vous, excellente journée également. Bonne suite d'émission. N'oubliez jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or. Petite Claudia, reste prudente. Merci Claudia. Pierre Blériot, M. Cyprien et Christine s'est allées très vite hier du côté du tronçon Saint-Mélima-Mbalmaillot. Quand j'ai dit que c'est allé très vite, il y avait de la tristesse. Il y avait des morts. Il y a eu un accident grave de la circulation entre un quart de transport de l'agence Galaxie et ce que nous appelons vulgairement un camion en camion. On parle pour l'instant de 27 morts et plusieurs blessés graves. Pierre Blériot, il y a une réaction à chaud. Oui, parfait ici. Moi, hier, j'étais dans le sud du Cameroun, notamment à Ebalva, après l'émission. J'ai appris déjà par les médias et il se place là-bas. Sauf que j'ai suivi un vieillard qui a fait un parallèle qui m'a un peu gêné. Lequel ? Je ne voulais pas faire ça en télévision. Il a suggéré que les baobas, quand ils tombent, ils nous emportent souvent beaucoup de petits arbres. Et il y a un baobas qui est tombé ? Non, il a simplement dit que quand un baobas tombe, il emporte des petits arbres. Un baobas est tombé dans son village, apparemment ? Oui, oui. Dans son village, il y avait eu des baobas qui étaient tombés, qui avaient écrasé de petits arbres. C'est tout ce que vous voulez dire ? D'accord. Merci Pierre Blériot. On va passer la parole à Aimé Ciprian Olinga. Aimé Ciprian, il faut dire que quand vous prenez ce tronçon, pour nous qui sommes habitués des routes du Cameroun, Balmayo, Sam Lima, les enfants disent que c'est la magie. La route est dans un très mauvais état. Pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, c'est la route qui mène au village du chef de l'État. Il est probablement normal que nous ayons ce genre d'accident. Je voudrais d'abord m'incliner au nom du FDR, du Front démocratique révolutionnaire, devant la mémoire de ces Camerounais qui ne demandaient qu'à vivre. Je voudrais exprimer à leurs familles respectives toutes les condoléances du FDR et les miennes personnellement. Je dois dire que c'est avec beaucoup de tristesse justement que j'ai appris cette nouvelle hier, parce qu'elle a tôt fait d'envahir les réseaux sociaux. Les images étaient atroces. Sauf que quand on parle de la route qui mène, on voulait dire la piste qui mène chez le président de la République, on a là l'image de toutes les pistes qui vont dans tous nos villages. Je dois là à l'extrême nord, je crois que vous avez déjà vu, ne serait-ce qu'en image, l'état de la route qui part d'un gandéri à Koussiri. C'est grave. Je pense qu'il vous est arrivé de voir les images de la route. Il n'y a même pas très loin d'ici à Djan, c'est-à-dire à Onde Djan. C'est terrible. Est-ce qu'il y a une route là-bas ? C'est une piste cacahuère. À partir de ce moment, nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que les 42 ans du renouveau, je dirais même les 60 ans, un peu plus de 60 ans, finalement un siècle, du régime UC, UNCRDPC ont apporté à ce pays. Qu'est-ce que ces gens ont pu faire pendant autant d'années au pouvoir si au XXIe siècle, en 2023, nous n'avons que des pistes ? Des pistes, il faut le dire. Et des pistes pour la plupart qu'on suit dans les années 70. Dans les années 70, j'ai versé, j'ai écrasé une larme hier et je me suis dit pourquoi le Cameroun est tombé à ce niveau quand on sait quand même qu'il y a eu des patriotes dans ce pays qui ont pensé le Cameroun et qui ont été totalement laminés par les forces impérialistes et coloniales pour laisser la place à ceux qui n'en voulaient même pas, ceux qui ne voulaient pas l'indépendance. C'est eux qui ont été justement du pouvoir. Et ceux qui avaient une grande idée de la liberté, une grande idée du progrès social, ceux-là ont été laminés. Et à partir de là, je dis, franchement, ce n'est pas de côté de cœur que je dis que le régime qui ne gouverne ne mérite plus d'être au pouvoir après 2025. Je suis tenté de croire qu'il faut que les Camerounais se réveillent et sortent de ce long sommet comaté qui les a maintenus dans une espèce de léthargie. De toute façon, l'élection se sera pour le 25. Quand vous avez vu ces images, monsieur, et comme vous disent que ces images-là, c'est la piste qui va chez le chef de l'État. Vous vous posez la question de savoir les pistes qui vont dans nos villages, alors ? Mais c'est priant. Est-ce que vous ne vous dites pas que c'est la route qui mène chez le président de la République et dans un piteux État ? C'est la preuve de ce que le président de la République lui-même, il souffre avec tous les Camerounais ? Non, il n'a pas souffri. Je voudrais vous dire que quand vous avez des pays de niveau de développement comparable, quand vous allez quand même en Côte d'Ivoire, vous voyez ce que le président Ouattara, en 12 ans simplement, a pu faire en termes d'autoroutes. Quand vous allez dans des pays comme le Sénégal, il y a les autoroutes au Sénégal. Il y a les autoroutes au Kenya. Il y a des autoroutes... Je ne prendrai même pas... Au Cameroun, il y en a aussi. Non, il n'y en a pas. Il y a une voie... Il y a une des Simalens, c'est l'autoroute. Non, c'est une voie rapide. Vous avez déjà vu l'autoroute avec deux voies dans les autres pays du monde. Donc, chez nous, quand vous avez une route à deux voies, ce n'est pas ça l'autoroute. L'autoroute, c'est au moins quatre voies dans ce sens, quatre dans ce sens. On se connaît six voies. Six voies. Je dis, je suis allé là-bas, il ne me semble pas que c'est l'autoroute avec des tournants bizarres qui... D'ailleurs, beaucoup de voitures esquivent même cette histoire que vous appelez autoroute et qui n'a même jamais été inaugurée jusqu'à présent. Donc, je dis pour ma part que c'est proprement scandaleux qu'on dise à longueur de journée que le Cameroun n'a même pas une seule autoroute, celle qu'on a voulu construire depuis 2012. Vous êtes au courant que c'est encore une voie rapide ? Le ministre des Travaux a annoncé il y a quelques jours, c'est une information que je vous donne, au cas où vous n'avez pas suivi cette actualité, que la deuxième phase va débuter très prochainement. Et elle mettra trois ans et l'autoroute sera finie. C'est une bonne nouvelle ? Non, ce n'est pas une bonne nouvelle. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voulait ? Non, attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que la première phase, c'est 60 kilomètres. En 10 ans. En 10 ans. Et ça a pris plus de 100 milliards. Alors, si en plus on vient vous annoncer trois ans aujourd'hui, si vous prenez 60 en 10 ans, faites le calcul. C'est-à-dire à leur rythme. Évidemment, ailleurs, on aurait pu avoir une autoroute, 6 voies en 3 ans. Mais quand nous sommes au Cameroun et qu'on conçoit des voies rapides en 60 kilomètres en 10 ans, il faut attendre 30 ans pour qu'on puisse terminer cette affaire-là. Et ça, le Cameroun ne mérite pas ça. Il faut passer à autre chose. Le ministre a dit que ce sera terminé dans 3 ans. Moi, je me fie à ce que le ministre a dit. Je me fie des paroles d'hommes politiques. Ils nous ont toujours annoncé des choses et on n'a jamais vu rien venir. Pourquoi tu es si sceptique ? Je ne suis pas sceptique. C'est l'expérience. Moi, je n'ai vécu tout de ma vie que j'ai vu. Tu vois toi, moi ? Non, pas du tout. Je voudrais même avoir tout en blanc. Mais il ne faut pas qu'on me demande à moi, n'est-ce pas ? De dire ce qui est noir que c'est blanc. Parce qu'en fait, il y a un célèbre penseur, je vais finir par là, qui disait que, en réalité, si face à des situations d'injustice, vous gardez le silence. Cela, c'est vu que vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Merci, Aimé-Cyprien Olinga. Ça, je vous le souhaite. Nous pleurons ce matin, Rodrigo D'Albert et Vina, dans d'autres pays, pour être d'accord avec Aimé-Cyprien quelque part. On vous dit qu'il y a eu un accident, 27 morts. C'est quand même grave. Avez-vous l'impression que nous prenons la gravité de la situation ? Non. C'est des situations qui ne signifient absolument rien du tout à nos yeux. Ah bon ? Je veux dire aux yeux particulièrement des personnes qui nous dirigent. Dans des pays où l'humain, où la vie humaine est sacrée, M. Parfait aïe ici, on serait maintenant dans des enquêtes assez sérieuses pour pouvoir décéler, si vous voulez, découvrir les causes réelles de cet accident ou alors de ce type d'accident-là. Je voudrais un peu faire une petite vigule sur le témoignage de Blériot et ce qu'il a suivi de la bouche. Blériot n'a fait aucun témoignage. En fait, il dit qu'il était sur le site. Non. Il était à Ebolovah. Il était à Ebolovah. Et la situation se passait sur la rue de Saint-Muyo. Et quelqu'un de Ebolovah lui est venu raconter c'est qu'un vieux a dit. Et Blériot dit qu'il n'a pas aimé ça. Il n'a pas compris le parallèle que le vieux voulait établir. Et pourtant c'était clair. Non, le parallèle est suffisamment clair. Vous avez fait dans la mystique ? Non, le parallèle c'est qu'au plan spirituel des cas comme ça peuvent arriver. Vous voulez dire quoi exactement ? Non, je veux dire que les entités mystiques et autres. Non que pour carburants du sang. Ce sont les entités mystiques qui ont créé l'accident de Saint-Mémeyer ? Non, non, nous sommes en train de présenter un certain nombre d'éléments. Même les rivières, les nyons que vous voyez là. Moi, ici, d'yons, souvent les péchés n'arrivent pas à voir du poisson et tout. Et vous entendez que quelqu'un s'est noyé. Et parfois, c'est quelqu'un qui s'est nagé. Ou alors qu'il n'a passé sa vie cognante. Bon, non, on vous croit. On dira donc le mauvais état de route. Je suis en train. Ou bien les dépassements du mar. Je n'ai pas terminé. Ça va créer des actions. Je n'ai pas terminé. Vous voyez la sorcellerie partout. Je n'ai pas terminé. Il est honnête dans l'analyse de prendre tous ces éléments et de les présenter à tout le monde. Mais maintenant, s'agissant du mauvais état de la route, mon faux patron, on l'appelait Pierre Evariste Abessolo. En grand homme. Fondateur de la radio Galaxie FM. Tout à fait. Malheureusement, il nous a quittés en 2020. Et en novembre 2020, nous avons effectivement pris la route d'un tout à coup pour aller l'inhumer. C'était ma première fois de rentrer vraiment en contact avec cette route-là. C'est pour ça que je peux acheter une grande partie de l'analyse de mes Cyprien Olinga. Monsieur Poulbia vient de passer 42 ans au pouvoir. Mais vraiment, attendez. Lorsque vous voyez cette route-là, je me demande, lui, il voyage comment ? Il emprunte régulièrement. L'avion ? Non, non, non. C'est d'autres. Il emprunte régulièrement cette route pour aller en vomocard. Oui. Ma voie routière ? Bien sûr. Et non aérienne ? Pas du tout. Pendant 42 ans. Où est-ce que vous voulez en venir ? Non, non, moi, c'est que je suis déçu. Vous comprenez, c'est dérangeant. C'est très dérangeant parce qu'il n'y a pas que lui. Est-ce que ce n'est pas la preuve de sécurité que le président n'a pas privilégié que son village ? Bon. Quand vous allez ailleurs, vous voyez quand même des routes qui sont bonnes. Attendez, c'est une analyse. Si vous allez par exemple à Bafoussam, la route est bonne. C'est une analyse comme homme politique. Si vous allez à Ayos, la route est bonne. Attendez, c'est une analyse. Mais si vous allez au village du président Paul Bia, la route est mauvaise. Oui, je sais en fait pour lui dire que c'est comme ça les papas irresponsables ne donnent rien à la maison et ils donnent les pressions à l'extérieur qu'il est papa bonnes. Voilà. Papa ici, c'est une analyse que quelqu'un d'autre, un homme politique d'un autre genre pourrait produire dans d'autres circonstances. Que voilà, le président ne s'est pas privilégié lui-même. Le président a préféré réserver la part belle en dehors du président. Attendez, nous parlons du Dja Elobono, mais de ce côté, c'est des grosses têtes encore et encore. Si le président ne prend pas de devant en tant que président et fils du Dja Elobono, il y a des fils du Dja Elobono qui auraient pu faire des choses, au moins pour ce département. Il voudrait chuter, comme vous avez demandé de chuter, en disant à M. Aimé Cyprien Olinga, cher aîné, le peuple camournais depuis les années 90 s'est réveillé. Nous devons vous dire, à vous, les oppositions du Cameroun, il faut nous fixer en cap. Il faut clairement définir le chemin vers lequel vous voulez conduire le peuple camournais. il faut un peu qu'on sache à travers un consensus. Mais qu'est-ce que vous voulez dans votre position là ? Vous pensez que M. Fungti n'a pas bénéficié du soutien du peuple ? Vous pensez que Cam Poyer hier en 2018 n'a pas bénéficié du soutien du peuple jusqu'en 2020 où tout s'est cassé ? C'est un peuple qui aime la politique, rassurez-vous. Mais c'est aussi un peuple qui a déjà compris que l'homme politique c'est l'arbre des montagnes. Je suis en Yéboukola on appelle ça Bileminko Bileminko ça veut dire quoi ? Vous venez vous êtes peut-être au carrefour et vous voyez un volier là-bas les arbres qui sont là quand vous les voyez vous pensez que vous êtes à côté alors que cet arbre-là est beaucoup trop loin. Le problème avec vous c'est que très peu d'entre vous hommes politiques disent ce qu'ils pensent et pensent ce qu'ils disent. Mais le peuple qui a donc vu ce qui s'est passé ailleurs avec la manipulation des hommes politiques vous parlez de Ouattara il y a quand même eu 3000 morts en Côte d'Ivoire mais on ne sait pas qui a tué ces gens-là si Babou est innocent Charles Blé Goudé est innocent Ouattara est au pouvoir se montait se descendait les Camerounais voyant donc comment ça se passe et encore plus au Cameroun où ceux que vous dites le matin ne se répètent pas en soirée se disent attention il faut être prudent on doit savoir qui est qui sur le plan politique c'est pour ça que j'ai peur qu'en 2025 qui ne se passe rien d'exprimer vous voulez clairement dire que les oppositions ont duçu le peuple les oppositions bien entendu non parfait je ne peux pas laisser ça passer vous comprenez c'est vrai que le peuple n'est pas à l'image de l'opposition le peuple est à l'image de ses dirigeants un peuple qui vous ne voyez pas que c'est trop facile de le dire ce n'est pas facile c'est pas pour ça que le peuple cameroonais n'a pas pu lui choisir une autre option monsieur Olinga et puis les années 90 jusqu'à ce jour je vous informe donc je vous informe donc que le peuple est à l'image de ses dirigeants et tout peuple s'est identifié même parmi 1000 les gens sérieux s'il y a un seul il peut l'identifier donc c'est trop facile de dire les oppositions les oppositions j'ai dit le peuple les vrais dans le sens qu'il dit les oppositions je comprends c'est même normal parce que dans un pays il n'y a pas d'opposition il n'y a que les oppositions dans une démocratie d'accord parce qu'on a vu des débats puériles stériles ou des gens apparemment bien constitués vous disent qu'il faut que l'opposition se mette ensemble pour des gens on ne sait pas ce que j'ai dit non j'ai dit on ne sait pas ce que vous avez dit je suis en train de voir dans les oppositions que vous avez avancées c'est normal c'est en vérité c'est la confiance du peuple attendez 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 est-ce que c'est la question que je vous pose est-ce que est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez que le peuple camerounais n'a pas identifié et a donné le pouvoir d'état à qui a donné le pouvoir d'état à qui ni comme nous le peuple a identifié on a donné le pouvoir c'est des élections c'est des actes je demande acceptables quand on est déterminé non monsieur j'ai dit c'est un peuple qui est sérieux et qui a souvent jeté son dévolu sur certains hommes politiques est-il qui a toujours donné le pouvoir et ne me semble pas que depuis l'indépendance qu'un opposant ait déjà eu ait déjà été président de la république vous ne pouvez pas dire ce que vous dites vous savez qu'à l'Assemblée nationale le pouvoir ne se trouve pas là-bas le pouvoir ne se trouve pas là-bas le pouvoir s'est déterminé le pouvoir s'est à la tête de l'état il n'a pas commencé par la bien-luté mais ça commence toujours par la bien-luté ce Macron n'a pas commencé à avoir des difficultés il est président de la république et il impulse vous disons pour le moment le peuple n'a pas encore répondu aux attentes du changement on est surpris on a compris et aussi longtemps qu'il ne comprendra pas qu'il faut changer le physique des peuples il faut aider et laisser prévoir chacun ne paraisse moi c'est le matin c'est le matin calmez-vous respectez quand même la dame qui est sur ce plateau alors j'ai lu parce justement la parole Christine beaucoup de pertes pertes en vie humaine hier entre 100 millimètres et Balmaio que faut-il faire pour que nous puissions limiter les accidents de la circulation sur nos routes l'information qui n'est pas venue apparemment le conducteur du camion il dormait il s'enlève donc ça veut dire qu'il n'a pas sûrement il ne s'est pas reposé donc la première règle pour un conducteur il a laissé sa voie pour aller à la voie contraire percuter le bus donc je pense que c'est vrai qu'au Cameroun on a des problèmes de route même à Yaoundé ce n'est pas seulement dans les pays ou bien dans les départements ou les régions non c'est partout c'est partout mais il faudrait aussi qu'en tant qu'individu nous soyons responsables à chaque fois qu'on a la charge des personnes dans notre véhicule on doit savoir qu'on porte des gens et on porte des pères des familles on porte la vie humaine elle est sacrée et on devrait d'abord en tant que citoyen en tant que responsable d'un véhicule on voulait d'abord conscientiser les conducteurs voilà les conducteurs doivent être conscientisés parce que l'accident d'hier c'était d'après l'information que j'ai eu le conducteur dormait on ne peut pas prendre le véhicule étant fatigué on doit se reposer et il c'est donc si l'information elle est réelle c'est l'autorité administrative qui l'a dit ça veut dire que la responsabilité la plus grande donc il n'y a aucune responsabilité d'ordre politique ou bien qui conduise à la gouvernance non la gouvernance a toujours une part de responsabilité ça veut dire l'obtention des permis l'éducation des hommes à qui on donne parce que quand vous délivrez le permis à un citoyen ça veut dire que vous lui donnez un peu de pouvoir de pouvoir sur la route de pouvoir de pouvoir prendre un véhicule et quand il a un véhicule il peut prendre des passagers donc quelque part il faut sensibiliser le ministère des transports doit être interpellé parce que là c'est le ministère du transport qui est en charge des transporteurs et dont la responsabilité elle est personnelle avant d'être étatique donc c'est nous devons d'abord nous-mêmes être sensibilisés nous devons d'abord nous-mêmes être sensibilisés avant d'accuser les autres mal mais disons également ce matin que faisons un effort d'arranger nos routes pour ceux qui ont pris la route Mbalmaïos ces derniers mois ou ces dernières années c'est tout simplement une catastrophe en termes de route vous avez parlé du mauvais état de la route parlons même de Yahoumi c'est grave il y a déjà pratiquement tout un comment il faut appeler ça un ravin avant d'arriver à la prison centrale de Kondengi en venant de la mobile c'est pratiquement tout un ravin c'est donc c'est quoi ? non non les ravin sont bien déterminés là c'est un étang c'est un lac un étang mais pas c'est un lac non non c'est pas un lac c'est un étang non le lac on ne le voit pas forcément c'est un étang et on fait de l'élevage là donc on creuse en fait on creuse les lacs sont naturels on parle on rigole mais c'est rare on va pleurer pourquoi ? si tu commences à pleurer pour la route tu vas pleurer vous avez vu le carrefour est-il sortant de la mobile Kondengi quand vous montez vers un compte vous avez vu la route qui décède ça c'est une franquise qui veut vous monter la route là la route qui veut en fin c'est la catastrophe non 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 parce que comme la route dont on parlait là-bas dans le blague de Franckia donc la route qui a tué vers cette personne c'est toujours le blague donc en fait des gens qui veulent faire de l'élevage à Yaoundé n'ont plus de problème vous faites de la pisciculture vous faites de la pisciculture vous mettez vos enlevards là et puis ça donne je vous assure à quelques mètres de la prison centrale de Kondengi c'est grave quelqu'un d'autre des prisonniers même s'échappe de la prison de Kondengi et tombe dans ce poil dans ce poil on ne va plus le retrouver quelqu'un d'autre m'a dit que c'était une stratégie qu'on a utilisée au cas où les prisonniers auraient envie de fuir et ailleurs alors tous les autres et aussi les prisonniers et les prisonniers et les prisonniers il a allé de fou il a chemin ah oui ah oui ah oui c'est terrible c'est ce qu'il fallait dire concernant l'actu presse ce matin merci merci d'être en direct sur Info TV merci 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 nous allons repasser la parole à Pierre Blériouniemèque cette fois ci pour la dénonciation de ce jeudi matin parfois ici elle sera brève mais elle est profonde nous vivons un certain nombre de phénomènes sur les réseaux sociaux avec ce que nous appelons les lanceurs d'alerte des blogueurs et autres les Camerounais se sont accoutumés à ces gens-là qui pour la plupart corportent aussi de grossiers mensonges sur la vie des personnalités nous avons une personnalité publique qui est particulièrement diffamée ces jours-ci sur la toile il s'agit du professeur recteur Mathias-Erico Nangeni vous avez été avec moi au deuil de son père et à ce jour un individu a fait circuler une nouvelle selon laquelle le professeur Mathias-Erico Nangeni aurait escroqué l'argent qui était destiné aux obsèques de son papa je ne sais pas ce qu'il alors moi ça m'a choqué particulièrement et j'ai pensé que ce serait une dénonciation pour nous qui vivons au quotidien avec l'homme on permettra aux autres d'en parler je crois que si on est dans l'arène politique il faut quand même rester un peu élégant on peut tout se dire mais il ne faut pas en arriver à dire à quelqu'un que sa mère merci Pierre Blériot j'avoue que si tu m'avais vu avant j'allais te décourager de faire cette dénonciation parce que nous allons faire une publicité inutile à celui que vous appelez la lanceur d'alerte ou sais pas quoi en réalité des gens qui sont dans des caniveaux qui racontent n'importe quoi n'importe sur n'importe quoi non mais on va en débattre quand même donc pour qu'on vienne on vous donne un peu d'argent on dit non allez salir au Wannangini il prend allez salir et il dit qu'il est lanceur d'alerte bon moi je ne sais pas des nouveaux métiers au Cameroun il dit qu'il est lanceur d'alerte influenceur il dit qu'une bande de certains même qui prennent le chambre ils disent que l'école t'a dépassé tu dis que tu es influenceur tu es lanceur d'alerte bon on passe d'abord la parole à Rodrigue Adalbert Evina non non faisons-le la publicité lui a lancé d'alerte a donc décidé de salir le professeur Wannangini non pas simplement de la publicité non pas simplement de la publicité moi je pense que c'est un sujet pertinent évoqué par Blériot c'est un sujet qui doit nous amener à interpeller la république et puis à interpeller des responsables de certaines institutions qui sont quand même appelés à faire un travail de régulation justement des comportements des uns et des autres que ce soit sur des plateaux comme nous sommes ici que ce soit au niveau des réseaux sociaux antiques et les autres institutions sont là je pense que la manière de parler aux gens des propos que l'on peut prononcer contre des gens mais tout cela est réglementé régulé encadré par des lois et quand vous sortez de la piste mais on doit normalement vous recadrer les auteurs de ce type de comportement doivent se faire identifier normalement pour le cas d'espèce le soi-disant lanceur d'alerte n'est plus au Cameroun il n'est plus au Cameroun pas du tout en tout cas ce sont des gens qui compliquent davantage leur situation je ne sais pas s'ils ont fait le choix de finir et d'être enterrés là où ils sont mais je dis que même à l'intérieur du Cameroun il y a des gens qui s'amusent comme ça même à l'intérieur du pays Monsieur Mathias Eric Oonangini n'est pas du registre de ces tricheurs là qui ont profité des positions soit de leurs proches de leurs parents et autres c'est-à-dire qui ont gracieusement bénéficié dans un certain nombre de choses Monsieur Mathias Eric Oonangini c'est connu de tous que c'est un génie c'est un homme brillant alors on ne peut pas nous dire que peut-être parce que son papa a été en haut commis de l'état et lui il a bénéficié dans un certain nombre de choses que non c'est quelqu'un qui a travaillé dur c'est quelqu'un qui a un parcours académique bien connu c'est quelqu'un qui a des références bien établies donc moi je ne peux pas je peux même avouer que ces prises de position peuvent déranger quelques personnes mais de là à verser vraiment dans des attitudes de très basse morale contre sa personne parlant des obsèques de son père et l'argent qui est monté qui est descendu je pense que c'est hautement ridicule donc moi je crois que la NIF et l'Antique et autres doivent pouvoir je vous l'ai dit l'Antique pas la NIF doivent pouvoir faire un travail de fond qui va permettre de nettoyer Facebook encore plus que Facebook au Cameroun c'est n'importe quoi vous ne pouvez pas dans des pays sérieux qui contrôlent ces instruments de dire un certain nombre de choses que ce soit sur des figures publiques ou des personnes lambda non on refait normalement les mesures de votre pantalon et de ce côté les tailleurs sont très rigoureux il ne badine pas avec les mesures des pantalons donc moi je crois que c'est un sujet important moi je me la place monsieur Mathias Eric au Nangini je ferai le travail de monsieur Zangba de Mbalmayo qui a dit je vous dis que le monsieur n'est plus au Cameroun bon s'il n'est plus au Cameroun ok ça va il est en Allemagne mais qu'il demeure doit en Allemagne qu'il demeure là-bas alors on passe la parole à Aimé Cyprien Olinga Aimé Cyprien Olinga cette affaire de lanceur d'alerte cette affaire d'influenceur au Cameroun est-ce que ça ne devient pas un véritable phénomène de société on vient de faire allusion tout à l'heure à l'antique la vérité étant également que tous ceux qui se disent lanceurs d'alerte ou c'est pas moi quoi ils ne vivent tous ne sont pas à l'étranger et il y en a qui sont ici au Cameroun qui passent le temps à diffamer au quotidien qui passent le temps à donner des fausses informations au quotidien qui passent le temps à ternir l'image des êtres humains au quotidien et tout ce qui va avec même au niveau de certaines administrations on ne fait rien pour réguler est-ce que vous ne soupçonnez pas qu'il y a une complicité tapis dans l'ombre quelque part ? Ben écoutez moi je pense que je pensais j'aurais pensé comme vous au début de cette affaire-là il y a des choses qui peuvent passer inaperçues tout à fait on n'en ferait pas trop de publicité parce qu'en faisant beaucoup de publicité autour on met du contenu dans quelque chose on les aide d'ailleurs maintenant est-ce que j'ai envie de me poser où est le problème si quelqu'un moi par exemple si on dit Colinga a détourné l'argent des obsèques de son père c'est mon père c'est mon argent comment quelqu'un peut détourner son argent ? comment quelqu'un peut détourner son argent ? mais qu'il a aussi détourné l'argent de son père ? c'est aussi simple que ça moi je trouve même pas qu'il y a un problème parce que connaissant aussi Mathias c'est quelqu'un qui est un esprit suffisamment élevé je ne pense même pas qu'il soit à vouloir faire la peau aller chercher des histoires à quelqu'un qui lui a dit des choses qui de mon point de vue relèvent un peu de des futilités tout de même j'ai dit c'est son argent c'est son père et puis s'il a détourné l'argent de son père c'est son propre argent qu'il a détourné il n'y a même pas un souci à ça maintenant que je l'ai dit j'ai dit aussi quand même que sur le plan intérieur Adalbert vous n'allez pas nous sommes à l'ère des réseaux sociaux je pense simplement que l'encadrement il est nécessaire mais j'ai dit on ne peut pas sur la base aussi de l'encadrement dire qu'on va nettoyer si vous ça il y a des choses qui meurent de leur propre mort non non mais c'est bien c'est pas trop facile de dire ça peut-être que ces gens ne se sont jamais intéressés certainement vous savez moi sur les réseaux sociaux j'ai des plateformes non je comprends je comprends je comprends ce que vous dites je ne dis pas que ce qu'il faut mais bien au contraire mais je dis pour ma part vous savez pas nous autres je comprends que je comprends que aimer Cyprien vous faites les tue vous faites les tue vous faites les tue vous faites les tue moi je ne réponds pas à des futilités c'est-à-dire que quand je suis face à une quelque chose ça c'est presque rien du tout aimer Cyprien si à un moment donné ces gens-là qui se disent lancer d'alerte ils lancent une campagne sur vous en disant que vous passez le temps à violer votre fille de 3 ans que c'est vous qui avez vendu votre maman et passe le temps à dire que vous avez volé tout l'agent on ne sait pas d'où et ici du sud que vous êtes un gros pédophile vous avez arrêté en Garandere il y a 15 ans parce que vous avez fait ceci et on commence à nous dire en boucle en boucle en boucle on est déjà en train de soutenir et vous verrez les gens commencer à les soutenir vous êtes un homme politique vous avez besoin d'une certaine image attendez vous vous avez donc besoin d'une certaine image et vous voyez donc quelqu'un qui était en route qui croyait en vous en vos valeurs lorsque vous repassez comme ça il dit voilà le violeur là et vous allez dire que non il faut laisser il faut procéder il faut nettoyer comme ça non c'est bien ce que je dis je dis qu'il y a parce que lui moi je ne parlais pas de ceux qui publient des choses de ce genre je parle parce qu'il dit qu'au Cameroun il y a des gens qui publient il y a beaucoup de gens qui publient des choses ici bon nous avons l'air des réseaux la gravité la gravité que vous souvenez ça ça relève d'autres choses et là vous saisissez les tribunaux effectivement si vous estimez que vous êtes diffamé si quelqu'un parle dire des choses qui ne relèvent pas de la réalité j'ai saisi les tribunaux et il me demande il vient donc apporter les preuves c'est de ça que je parle oui mais il ne faut pas assez faire c'est donc la justice qui est chargée de ça à ce moment là parce que si j'estime que je suis diffamé et bien j'ai saisi la justice et la personne vient donc devant la barre me prouver prouver ses allégations on se met d'accord c'est bien on l'a dit de manière générale merci bien voilà christine un gars lorsque peut-être que vous n'êtes pas avec lui au quotidien le professeur Mathias Eric Oronanghini je le connais depuis pratiquement 20 ans 20 ans au quotidien jamais je n'ai entendu que ce monsieur a même volé un bonbon un bonbon que ce soit chez lui ou bien ailleurs il a travaillé dans moult d'endroits dans plusieurs programmes les consultants dans plusieurs structures il est ci il est ça depuis quelques années il est grand responsable au niveau des universités on ne dirait même pas que c'est un seul qui est devant est-ce que vous avez entendu que ce monsieur a été mêlé dans des sales affaires du Cameroun tel responsable a volé ci a volé ça c'est quoi le but ? je pense qu'on voudrait juste le salir c'est tout est-ce que c'est bien ? non c'est pas bien c'est c'est qu'on veut salir quelqu'un qui est propre voilà et la personne qui veut salir celui qui est propre est nauséeuse cette personne-là c'est de la jalousie malsaine inutile parce que je ne vois pas il ne va gagner il n'a aucun profit en tout cas et moi ce que je voudrais dire c'est là où on ressort le problème de l'éducation c'est là où on ressort le problème de l'éducation il faudrait qu'on prenne l'éducation beaucoup plus au sérieux et que chaque parent prenne la peine d'inculquer des valeurs aux enfants parce que quand une personne pareille moi je pense qu'il y a quelque part son éducation il y a un problème avec son éducation il ne respecte pas la vie des autres il pense qu'il lui est permis de dire du n'importe quoi sur les autres et sans conséquences je pense que ce sont des personnes martiennes qui pensent que les réseaux sociaux sont là pour faire du n'importe quoi salir des gens ce sont un peu des sages et des mados il n'est pas sûr merci Christine Pierre Blaireux je vous pose une autre préoccupation Aimé Cyprien un républicain qu'il est a dit que si vous pensez que vous avez été diffamé vous saisissez les tribunaux d'accord entre temps également comment Rodrigue Adalbert Evina a dit tout à l'heure que il y a par exemple l'Antique qui devrait faire son travail apparemment qu'il ne fait pas suffisamment alors au niveau même de la justice parfois vous saisissez le juge aujourd'hui le verdict est rendu dix ans plus tard vous continuez quand même à être sali est-ce qu'on ne pense pas qu'on va résoudre le problème de ce style d'influence et de lancer la lettre comme d'une autre manière comme au village c'est-à-dire comme la justice prend trop de temps l'Antique refuse de faire son travail c'est-à-dire que quelqu'un raconte des balivernes sur toi comme ça tu l'attends là vous pouvez vous rencontrer en haut et vous réglez ça vous réglez ça est-ce que ce ne sera peut-être pas mieux bon parfait déjà peut-être pour le cas de ce lanceur d'alerte il est connu mais beaucoup d'autres nous salissent sans être connu d'autre part une fois que lui il a lancé l'information même si un tribunal l'arrête l'information ne quitte plus les réseaux pas du tout elle continue de circuler et nous sommes un pays de crédules les gens croient facilement j'ai pris le cas de Mathias j'aurais pu prendre un autre cas vous savez que moi-même il y a un monsieur qui se débrouille dans la vie parce qu'il fait de la grande débrouilladise qui a chanté sur mon compte en disant que j'ai chassé tous mes frères de la maison familiale et les gens ont cru bon ici vous connaissez ma maison bien entendu bien voilà je ne sais pas si alors j'ai chassé mes frères et la chanson a circulé il y a donc des gens qui me rencontrent ou qui écrivent sur mon compte ah tu as déjà remis la maison familiale à tes frères l'autre dit que votre mère est malade en Balmayo un autre m'a dit que ma mère est malade en Balmayo je lui ai dit c'est bien fait pour ma mère qui lui a d'abord dit d'accoucher un enfant méchant comme moi donc en fait ce que l'antique devrait faire c'est de mettre un système de veille pour annuler les comptes des personnes ça c'est pas comme ça voilà pour annuler carrément les comptes des personnes qui ne savent pas ce qu'elles ont à faire c'est un lieu de débat citoyen c'est pas un lieu de... voilà c'est pas une porcherie c'est pas une porcherie alors il faut dénoncer cela parce que nous avons aussi le devoir d'informer moi j'ai pris sur moi de dénoncer le cas de Mathias-Éric Ounanguine parce que même parmi les hommes politiques il faut le dire c'est un monsieur qui est particulièrement respecté bien sûr par son éthique tout à fait alors un type je ne sais pas le même type qui est entré dans l'histoire de famille de Mathias-Éric Ounanguine avait été rencontré par mon frère à moi il y a peut-être 5-6 ans qu'il lui a raconté des choses il l'a publié oh je suis ami au grand frère de ce gars je lui ai dit maman ton petit frère vient d'écrire il dit que... quand il l'appelle son petit frère à ma présence son petit frère dit je ne connais même pas le type là donc en fait tu entends ça ? on est venu le voir on lui a donné de l'argent vous devez comprendre comment ça fonctionne on a appelé récemment relativement à ce lanceur Dalet une jeune fille Bassa est en prison dans le nord c'est pas l'ouest ou le nord vous savez quel est son problème ? non elle a un téléphone et c'est sur son téléphone qu'on envoie l'argent à ce type là qui aurait un enfant avec elle et le monsieur voulait que j'intervienne pour faire sortir sa soeur un gars Bassa je lui ai dit que... comment ta soeur fait d'abord pour avoir des rapports avec un tel type ? les femmes vraiment je ne sais pas c'est baudatique ça comment ta soeur fait ? parce que je ne comprends pas les piçons pour un jeune comment tu fais pour avoir des rapports ? c'est baudatique oh tu ne comprends pas comment ça se passe ? t'as dit que nos enfants et filles vont nous apporter la mort un jour à la maison un tel type devrait être seul parce que c'est un danger et les gens ne prêtent pas attention si sur 100 informations il vous a donné 2 qui étaient vrais mais à 98% des cas il vous a conduit dans l'abîme ah oui et ils le font avec de l'argent comme contrepartie c'est ce que vous devez savoir il y a tel qui est très fort et tel mais parce que nous sommes un peu plus comme nous sommes là on vous dit quelqu'un qui gueule les gens comme je gueule là tout le temps à la télé on convient vous dire que j'ai volé 300 millions vous croyez ? que j'ai chassé ma famille de la maison vous imaginez comment je manque de maison ? donc vous avez dit que vous êtes toqués là merci Pierre Blériot Niemek nous allons lire quelques messages salut à vous chers panélistes parfaits à ici le sujet de ce matin est intéressant je comprends bien que traiter des gens de... de quoi ? de... traiter des gens n'importe comment n'est pas bien mais je suis déçu vraiment mais votre collègue Niemek a dit sur monsieur et tout fils fils local avec ça je ne sais même pas ce qu'il dit hein je ne sais même pas ce qu'il dit hein vous n'avez pas fait l'école c'est ça vous n'avez même pas écrit allons au 213 c'est l'Algérie bonjour au sac Mbanjok de la modération un ami ivoirien m'a dit hier qu'il a enfin compris pourquoi on appelle au Cameroun continent surtout avec cette affaire des débordeaux et l'artiste prince aimé je lui ai dit j'ai voulu lui expliquer le Cameroun depuis longtemps mais je me suis rappelé que quand on explique le Cameroun à quelqu'un il comprend ce qu'on t'a mal expliqué le Cameroun est un pays que tu expliques sans comprendre mais tu comprends sans qu'on ne t'explique les gens de l'Algérie même Dieu reste souvent il regarde le Cameroun et il dit yes moi même j'ai crié quelque chose concernant la dénonciation ces lancers d'alertes sont souvent payés même par des hauts cadres de l'administration et certains membres du gouvernement il y a 3 clans dans le régime RDPC et chaque clan a son influenceur à la diaspora c'est vrai c'est vrai c'est très vrai il est bien informé c'est très vrai nous nous le savons il dit qu'il y a des clans là chacun son influenceur et ils sont payés c'est comment ça l'air ils vous annoncent et ils ressortent de l'argent ils vous annoncent et ils ressortent beaucoup d'argent c'est ça quand même vous nommez l'argent là vous pensez que c'est beaucoup d'argent on parle de beaucoup d'argent si on vous donne même les chiffres il y a un là on dit qu'il ne s'assoit plus normalement non pas du tout partout où il est passé les couches pour adultes sont finies dans les boutiques celui-là bonjour parfait si blurio a l'habitude de guéler les gens et qu'il laisse les autres sur les réseaux sociaux dire ce qu'ils pensent non je gueule je dis ce que je sais voilà je ne dis pas je ne me demande pas et qui est venu bonjour parfait il y a ton riche panel c'est vraiment malheureux pour ce soi-disant lancer d'alerte son colportage de fausses informations à commencer depuis Mwakili raison pour laquelle il a été radié du campus il n'a même pas pu être admis au niveau 2 l'être bilingue son congousse a fonctionné et il a eu l'asile pour l'Allemagne voilà le cursus de quelqu'un ça va le cursus de quelqu'un au lieu de se concentrer sur ses études de ce côté-là il continue plutôt à s'investir dans le mensonge quant à l'image du grand professeur Mathias quel que soit ce qui pourra être dit à son sujet nous connaissons sa valeur sa personnalité son intelligence mise en contribution pour le développement de notre continent et son intégrité ceci ne changera jamais à nos yeux laissons laissons aux danseurs la danse et aux intellectuels la grande pensée pour l'indécrit très bien très bien dit aussi quand même autre message ce jour prenant rapidement celui-ci bonjour au panel bonjour à toi le monument de la modération pourquoi ton invité en veste bleu monsieur Olinga s'agit-il autant il y a réellement pas de vraie opposition au Cameroun ils cherchent tous le positionnement en ce qui concerne l'accident d'hier c'est encore regrettable mais il faut se dire que les responsabilités sont partagées l'état à sa part l'état des routes politique de transport etc. mais les propriétaires et chauffeurs de camions également la recherche est freinée de la recette et des gombos conduisent à toutes ces dérives sur nos routes les chauffeurs sont tellement utilisés et qu'ils deviennent des tueurs en série malheureusement les pauvres usagers que nous sommes payant le prix fort pour la dénonciation cette manoeuvre est l'apanage de tous ces grands qui ont leurs pions et qu'ils utilisent en moyennant des sommes d'argent le Fénix depuis Douala vous voyez que l'aspect argent il ne fait que venir argent argent bonjour mon cher perfecto les responsabilités sont mitigées le gouvernement doit faire son travail et nous faire de bonnes routes et les usagers quant à eux doivent être plus prudents je vous prends tout simplement l'exemple de l'axe yaoundé Berthois parfait je vous promets Ayous Berthois est un véritable danger pour les usagers n'en parlons pas l'axe Douala Bafoussan vraiment chers dirigeants faites votre travail et chers frères et sœurs camerounais soyons prudents car au bout du compte chacun est responsable de l'autre sur la route c'est Arnaud de Odja qui envoie cette préoccupation autre message bonjour perfecto on salit ce qui est propre c'est normal lanceur de flèche va va où le message ne s'est pas achevé hein et c'est Atba Enkwaban qui a envoyé donc ce message autre préoccupation allons du côté du plus 1 il s'agit de des Etats-Unis bonjour monsieur parfait ici bonjour à ton plateau l'état des routes n'est pas la seule cause des accidents graves au Cameroun l'organisation générale du système routier au Cameroun est complètement défaillante des routes catastrophiques aux polices routières absentes des systèmes de contrôle non informatisés aux voitures non immatriculées le régime en place est juste complètement défaillant pour être honnête lorsqu'on arrive dans d'autres pays du monde on comprend le mythe de la caverne c'est Nanos des Etats-Unis qui envoie ce message à tout de suite pour la suite DEPC probatoire baccalauréat et plus obtenez en 1 an et 2 ans un DQP ou un CQP ou alors une attestation de fin de formation dans les filières paramédicales suivantes aide soignant délégués médicales imagerie soins infirmiers soins dentaires sciences biomédicales techniques de laboratoire et d'analyse médicale inésithérapie vendeur en pharmacie secrétariat médical et sage-femme formation professionnelle paramédicale une autre vision de la formation Ma sœur tu connais Allo CNPS ? Non c'est quoi ? Ce sont les nouveaux outils que Sécuris Group partenaire de la CNPS met à la disposition de tout le monde Pardon ? Eh oui ! Tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone Ah bon ? Oui oui ! Tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24h sur 24 où tu pourras poser des questions sur ton matricule des dossiers d'allocations familiales et autres prestations CNPS Et c'est payant ? C'est 750 francs CFA par mois seulement soit 9000 francs CFA par an c'est donné cadeau Mince ! Comment y bénéficier ? Table étoile ! 101 dièse ! Peu importe le réseau et suis juste les indications Enfin ! Mes cotisations sont à portée de main ! Et contactez désormais la CNPS au 83 83 Allo CNPS ! Vous ne serez jamais seul ! Sous le haut patronage du ministère des arts et de la culture l'ambassadeur de la culture du Cameroun et symbole de la richesse musicale africaine Othou Marcelin célèbre ses 50 ans de carrière musicale Un enfant ! Un tout petit enfant ! Une occasion de rendre hommage à son oeuvre et à son impact sur la musique africaine Accompagné de plusieurs amis et artistes de renom il remplira d'émotions et de joyeux souvenirs Le Palais des congrès de Yandé Le 12 octobre prochain à partir de 20h Venez célébrer 50 ans d'accords et de mélodies Rénapro Finance S.A. Acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996 Et si ta solution venait de la Masso ? Je m'appelle Mancho Lovelin Épouse Numbissi J'ai gagné le villa Je ne m'attendais pas puisqu'il y a des milliers de personnes qui avaient des milliers de noms dans le box là Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA Rénapro Finance S.A. Acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996 Voulez-vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances ? Une seule adresse des Ruiselanges Des Ruiselanges, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable Une sécurité renforcée Une animation du rêve Dans un espace climatisé ou une clientèle d'exception Avec des Ruiselanges, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles Des Ruiselanges, ouverts de lundi à dimanche de 10h à 10h Situés à la Nouvelle-Route-Bastos en face de la Pharmacie des Congrès Contact 619 Chers parents, voici la meilleure offre éducative à votre portée Le Complexe Bilingue France Fanon Le Complexe Bilingue France Fanon comprend Le Collège Bilingue France Fanon de Condégui Et le Collège Bilingue France Fanon le Majestueux D'Uncolo 1 par Quoaban On y trouve L'enseignement général sous système anglophone et francophone L'enseignement technique et francophone Spécialité ESF IH ESCOM ELEC F3 MACO F4BA FIG ECG Le Complexe France Fanon C'est aussi l'ouverture d'une académie de football Mixe avec des causes de haut niveau Et d'un internet mixte ouvert à toutes les... Si vous nous retrouvez à l'instant, sachez que vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV Dans le cadre justement de ce programme Espaces minés 10h-11h52 Nous sommes jeudi, il s'agit de jeudi, diaspora Nous parlons des sujets ayant trait aux Camerounais qui sont allés à l'extérieur Ce matin, nous avons choisi la problématique ayant trait au dynamisme de cette diaspora Une interrogation, la diaspora camerounaise est-elle dynamique ? Je passe d'abord la parole à Aimé Cyprien Olinga Aimé Cyprien Olinga de manière régulière Nous voulons souvent comparer la diaspora camerounaise à celle par exemple de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest Certains estiment que du côté de l'Afrique de l'Ouest, cette diaspora est plus dynamique Mais par contre, au niveau de l'Afrique centrale et surtout au niveau du Cameroun Ils pensent que c'est une diaspora qui n'est pas dynamique, elle est peut-être même amorphe Quel est le regard que vous posez sur la diaspora camerounaise quant au dynamisme ? Je dois dire pour ma part que la diaspora camerounaise, comme les autres diasporas africaines, est dynamique Elle est même très dynamique Parce que si elle ne l'était pas, nous serions dans une situation d'abandon total d'un certain nombre d'activités dans notre pays C'est pour cette raison parce qu'on ne peut pas comparer deux choses qui ne sont pas comparables La diaspora d'Afrique de l'Ouest est encadrée, elle est suivie, elle a des lois qui ont été élaborées dans ces pays-là pour l'encadrement de cette diaspora Pour l'intégration de cette diaspora dans les stratégies de développement des pays d'Afrique de l'Ouest Quand vous voyez à peu près le volume de transfert des projets qui sont financés par la diaspora malienne, par celle du Sénégal Vous vous dites que c'est véritablement, je crois que c'est largement au-dessus même de l'aide au développement que ces pays reçoivent De la part d'un certain nombre de puissances C'est pour cette raison que la nôtre a un problème Et c'est le problème que ceux qui nous gouvernent refusent obstinément de résoudre Et ça donne donc l'impression Ça donne l'impression que la nôtre est moins dynamique que les autres diasporas d'Afrique de l'Ouest C'est pour ça que dans le projet politique qui est le nôtre au Front démocratique révolutionnaire Le programme révolutionnaire de réglissement national qui est notre programme politique Et surtout sur les grands axes de réforme à faire si nous arrivions au pouvoir Même à titre transitoire Nous disons que la première des choses dans ce programme qu'il faut dire c'est la refonte des institutions La deuxième c'est la refonte du système économique et monétaire C'est-à-dire, clairement je vais dire le CFA Et la troisième réforme dans ce programme-là C'est justement la réforme du Code de nationalité Et nous le disons suffisamment avec beaucoup d'emphase Pour dire qu'il faut absolument aujourd'hui au XXIe siècle en 2024 Que ce Code de nationalité qui a été adopté dans les années 70 Où les gens voulaient faire la peau A ceux des nationalistes qui n'ont pas été tués Et qui ont quand même réussi à fuir le pays Parce que ce Code de nationalité c'était pour lutter contre les UP6 Qui ont réussi à aller en exil Nous disons qu'il faut revoir ce Code de nationalité Pour permettre à notre diaspora comme les autres De s'impliquer fondamentalement et à fond Dans les politiques de développement économique de notre pays Cette diaspora a beaucoup à apporter Elle l'a même trop à apporter Depuis un certain temps nous avons vu le chef de l'État A un moment donné qui a convoqué une partie de la diaspora ici Et je ne sais pas quelles ont été les résolutions On l'a revu à un moment donné également en France Et il recevait ce diaspora qui a posé Mais Cyprien, toutes nos excuses Nous allons justement d'abord prendre un Camerounais De la diaspora qui s'impatiente au bout du fil Il s'agit de Mérimé Césaire en Gontchop Bonjour Je souligne que vous êtes coordonnateur général De la plateforme diaspora modèle Cameroun Ce matin, nous parlons du dynamisme de la diaspora camerounaise Certains estiment qu'elle n'est pas dynamique Cette diaspora Quel est le regard que vous posez face à une telle accusation? Ok, très bien, parfait Permettez-moi, avant tout chose, d'adresser au nom de la plateforme diaspora modèle Cameroun Nos conduits, les plus artistes aux familles Qui durement éprouvées par l'accident du sud Et également, pour le repos éternel des victimes De toutes, j'ai envie de dire, de tous les actes manqués De certains Camerounais et du système qui dirige le Cameroun Ceci dit, je vais répondre à votre question En soulignant que lorsqu'on parle de la diaspora Aujourd'hui, je vais parler de celle que je connais Parce qu'il faut dire que nous avons une diaspora Qui est tout à fait dynamique Et qui est très engagée justement Dans la promotion des valeurs républicaines et citoyennes On a celle-là également qui est bouleuse, qui est frondeuse Et qui est tout aussi dynamique Mais qui n'a même pas l'intention de participer Parce qu'elle est découragée Par plusieurs questions Sur lesquelles je ne voudrais pas m'étendre Je parlerai donc de celle que je connais Celle-là qui se lève tôt Qui se couche tard Et d'ailleurs, je vais dire ici à l'intention De tous ceux qui écoutent cette émission Parfait à ici, ma contactée était une heure au Canada Où je séjourne en ce moment Et depuis cette heure-là jusqu'à présent Nous nous sommes rendus à 6h20 Je n'ai pas fermé l'œil Et mon cas n'est pas isolé C'est un peu la projection D'un ensemble de Camerounais Pour le cadre du Canada Qui se particularise Et se distingue véritablement Par un dynamisme individuel Qu'on ne peut pas contester Je reviens d'ailleurs aussi De un coup, c'est le jour en Chine Où j'ai vu des Camerounais Travailler jusqu'à 3h du matin J'ai envie plutôt de dire ici Je n'ai pas écouté les commentaires Les autres sur le plateau Malheureusement sur la question Je ne sais pas si ce que je vais dire C'est là en répétition Mais tout de même, je vais me prononcer Parce que vous m'avez posé la question Alors, sur le plan du dynamisme individuel Il est incontestable que tous les Camerounais Qui arrivent du côté de l'étranger Sortent un peu ou alors brutalement De leur sommeil Le sommeil que vous évoquez Tantôt sur le plateau Parce qu'au Cameroun, justement On entretient l'inertie On entretient l'immobilisme Mais lorsque vous êtes déjà rendu hors des frontières Je vous assure la réalité Même vous rattrape Vous êtes brutalement Sur le choc, sur le choc justement Des lois et des rigueurs De la législation et tout Et vous êtes désormais Que vous le voulez ou non Un acteur qui doit montrer et étaler Tout son dynamisme pour pouvoir s'en sortir Et donc, j'ai envie de dire que la diaspora C'est pour l'effort Tout jeune Camerounais qui arrive ici Est obligé de se réveiller De repousser véritablement ses manches Et de travailler Sur le plan académique Sur le plan, carrément, on va dire, entrepreneurial Tout ce que nous voulons Tout ce que nous souhaitons C'est que ce dynamisme individuel Puisse impacter sur On va dire Sur le dynamisme économique global Et sur le développement local Parce que sur le plan individuel Je vous assure Il est incontestable Que nous sommes des bons travailleurs Nous sommes respectés pour ça Je parle de la diaspora Qui, justement Participe Participe véritablement Au rayonnement économique de notre pays Celle qui pense encore Que quelque chose est possible Celle qui est optimiste Mais qui pense que Qu'elle peut impacter Qu'elle peut irradier Le rayon de son dynamisme Sur la vitalité économique de notre pays Et nous sommes très nombreux Qui pensons ainsi Mérimé Césaire Et nous sommes très forts Pour cela, oui, monsieur Oui, je voulais Comme nous n'avons pas beaucoup de temps Vous poser une autre préoccupation Lorsque nous parlons De ce dynamisme Des Camerounais De la diaspora Est-ce que vous avez Quelques faits tangibles Qui démontrent Que cette diaspora Est dynamique Surtout En contribuant Au développement du Cameroun Mais bien sûr, monsieur Ici Parlons de transparation Des fonds Il est clair Jusqu'à présent Il y a un indicateur Qui montre Que nos transferts Des fonds Ne sont pas Comparables A ceux De l'Afrique de l'Ouest Mais il faut aussi savoir Que sur le plan Carrement On va dire De la taille démographique Et de la dispersion Géographique On va par exemple Prendre le cas Du Sénégal Où On a Plus De ressortissants Sénégalais Et l'étranger Et on peut donc Constater que justement Les fonds transférés Par la masse On va dire Diasporique Du Sénégal Est tout à fait Très haute Par rapport A celle du Cameroun Parce que le Cameroun Sur le plan De la démographie Justement Sur le plan De la dispersion Est moins représenté Dans la désespérée Par rapport A la Côte d'Ivoire Par rapport Au Sénégal Et autres pays Maintenant Pour vous Pour vous Repondre clairement Il y a des faits tangibles Qui montrent Que la désespérée Dynamique camonaise Ouvre pour Le dynamisme Écologique au Cameroun On a des Des cas Complicités Vous voyez Sur le plan Carrement De 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 l'agriculture, le commerce, dans le cadre des projets de développement communautaire, de la promotion de la culture même et de l'identité de Cameroun, on a un dynamisme qui est perceptible. Et puis, il y a un panéliste qui disait tantôt, tout ce que nous souhaitons c'est que ce potentiel de la diaspora soit on va dire, exploité, soit bien encadré pour pouvoir produire davantage de la valeur ajoutée. Vous voyez tout récemment on a inauguré du côté de Banjou, Bameka une ferme avec vous avez certainement regardé avec le regard de l'église et vous constatez que c'est extrêmement qu'il respecte cette échéance il y a des tas comme ça complicités mais sauf qu'il faudrait que la proportion des chroniques de travailleurs dynamiques et optimistes soit boulée parce que si c'est l'inverse maintenant, malheureusement on ne pourra pas profiter du fil dynamisme des camonnais étrangers on ne pourra pas en profiter au maximum mais je ne vais pas faire ici nous sommes dynamiques mais nous voulons oui monsieur mais je suis là ici je voulais vous dire que la chaîne de télévision Info TV vous dit merci pour votre brillante intervention merci d'avoir vous et très bonne suite merci c'était donc un Camerounais vivant du côté du Canada Mérime Césaire en Gontchop qui est donc coordonnateur général de la plateforme Diaspora modèle Cameroun c'est M. Cyprien qui avait la parole vous la reprenez vous faites un effort de chuter oui je suis heureux parce que il reconnaît effectivement que ce que je dis devrait être ce qui doit être fait pourquoi je le dis parce qu'effectivement si nous encadrons de manière juridique notre diaspora si nous revoyons de manière sérieuse si nous revisitons notre code de nationalité pour permettre à nos frères et soeurs qui sont allés comme on dit au village voler du feu c'est à dire ils sont allés à la conquête de la connaissance des ressources pour les amener à la maison et bien il faut bien justement qu'en revenant on leur donne des garanties qu'ils seront insérés qu'ils ne seront pas ostracisés que le feu qu'ils sont allés prendre sera utile pour l'ensemble de la collectivité mais nous n'avons pas l'impression que c'est ça parce que le président de la république et j'étais en train de vouloir chuter par là il y a je crois deux ou trois ans un grand renfort de publicité quelque part en Europe dit à cette diaspora qu'il allait revoir le code de nationalité mais jusqu'à présent on n'en parle plus et justement ce code de nationalité qui n'est pas revu bloque les initiatives économiques des investissements de cette diaspora qui veut davantage participer au développement de leur pays et d'ailleurs il a également parlé tout à l'heure de cette d'une autre diaspora vous avez des ingénieurs des médecins qui peuvent apporter ces intelligences qui peuvent être mises à contribution au développement de leur nation qui ne peuvent pas l'être parce que des diplômés d'une certaine école qui ne nous a pas très bien convaincus vu qu'elle formait des patriotes on pense que si ces intelligences reviennent elles viendront leur avis des postes de pouvoir et de ce point de vue j'ai dit au FDR nous avons décidé que dans notre projet si nous arrivions au pouvoir même à titre transitoire la troisième d'ailleurs c'est une des réformes que nous avons prévues pendant les 100 premiers jours de notre mandat c'est à dire revoir le code de nationalité pour permettre à nos compatriotes qui sont allés de pouvoir avoir une autre nationalité sans perdre leur nationalité d'origine merci M. Cyprien on passe la parole à Rodrigue Adalbert Evina Rodrigue qu'est-ce qui fait problème au-delà de ce qu'Aimé Cyprien a évoqué comme raison lorsque nous parlons du dynamisme de la diaspora c'est cette diaspora là qui constitue le problème ou alors c'est l'ordre du gouvernement camerounais qui de temps en temps est un frein moi je pense que le frein effectivement c'est l'ordre gouvernant camerounais l'ordre gouvernant camerounais parce que d'une part aussi ce serait naïf de voir cette diaspora uniquement sous le prisme du développement des ingénieurs et des médecins tel qu'on l'a dit non c'est une diaspora qui est variée et cette diaspora elle est également politique et je pense qu'elle fait peur à l'ordre gouvernant camerounais voilà c'est pour ça que la question de la double nationalité reste complexe nous l'avons vu nous avons vu cette double nationalité être agitée dans certaines circonstances face à certains camerounais notamment Dédit et Yango au niveau de la SOCAM ça vous l'avez vu tout à fait on a tout de suite rappelé à Dédit et Yango qu'il était américain mais tout le monde dansait et m'ont se calculé il a d'ailleurs été déchu bien entendu par la suite donc moi je crois que la double nationalité est un bon prétexte pour contrôler les mouvements au plan politique de certaines forces qui peuvent venir de la diaspora et vous comprenez que la double nationalité au plan politique reste cette épine qui bloque toutes les énergies les énergies les plus positives qui peuvent aider le Cameroun à développer forcément au plan économique c'est pas tous les acteurs sont pas tous les acteurs de la diaspora voilà qui ont des aspirations politiques ça il faut le dire mais parce que au plan politique cet aspect est aussi incontournable il faut bien le prendre en considération moi je crois que la double nationalité la loi sur la double nationalité fait beaucoup de mal à notre pays moi je peux le dire dans le sens de quelqu'un en réalité qui n'a rien à cirer avec soit le contrôle du pouvoir le contrôle des honneurs le contrôle des richesses est autre non moi mon problème en tant que citoyen c'est que il faudrait que mon pays puisse atteindre un certain seuil de développement mais je suis de ceux qui pensent que la diaspora camerounaise a un potentiel dans ce sens et il faudrait libérer ce potentiel en mettant un peu de côté ces petits calculs qui peuvent être des calculs politiques même si même si il va falloir aussi faire attention à certains acteurs aux intentions malsaines qui pourraient peut-être utiliser que ce soit leurs relations et un certain nombre de forces pour venir dépouiller leur propre pays dans un certain nombre de choses parce que c'est à ce niveau le piège aussi de la double nationalité au cas où on arriverait à l'accepter quelqu'un qui va piller le Cameroun en tant que Camerounais et maintenant qui va se défendre en tant que français ou en tant qu'américain c'est peut-être ça le piège moi je pense que le Cameroun doit renforcer ses instruments de contrôle de manière à ce que même si vous avez la double nationalité qu'il ne vous soit pas permis de faire n'importe quoi au Cameroun et pouvoir vous défendre en tant qu'américain ou anglais voyons tout petit peu le Cameroun doit donc se doter justement de ces instruments de puissance devant lesquels la ruse sur la double nationalité ne pourrait prendre le dessus très bien merci Rodrigo Albert Evina Pierre Blériot Niemek lorsque nous parlons de ces dynamismes ou non des Camerounais vivant à l'étranger si jamais nous avons l'impression et dit je prends cette alternative que ces diasporas n'est pas suffisamment dynamique au niveau du pays y a-t-il des méthodes des procédés à mettre sur pied pour que ces dynamismes-là puissent être un peu plus en vue faites attention à ce que je vais dire une voiture stationnée ne peut pas mesurer la vitesse d'une voiture en mouvement le Cameroun est une voiture stationnée ah bon alors toute autre personne qui est hors du Cameroun est en mouvement donc vraiment c'est pas un Camerounais qui peut juger de l'inertie c'est-à-dire nous nous sommes l'inertie donc autre chose que nous c'est toujours du mouvement on ne peut pas sortir du Cameroun et être plus inerte qu'on ne l'était déjà au Cameroun parce que si vous êtes Camerounais vrai Camerounais vous vous comportez comme Camerounais comme on se comporte au Cameroun ailleurs vous mourez ça ne donne pas la possibilité à quelqu'un au Cameroun vous voyez les gens qui se lèvent à 11h les fonctionnaires bien entendu vous croyez vous pourrez aller dans quel autre pays même au Gabon et si vous revient à 11h ce n'est pas possible donc nous nous sommes l'inertie toute autre chose est mouvement par rapport à nous première chose deuxième chose c'est relativement à la chute de mon frère Evina non les Camerounais ne peuvent pas craindre que quelqu'un vienne voler quelque chose ils ont tout volé vous qui sont supposés avoir une seule nation vous qui sont supposés avoir une seule nationalité qui nous couvrent et qui nous couvrent voler vraiment on a mis les barrières pour qu'on ne vole pas à l'intérieur on a tout volé si vous avez des enfants qui sont les chefs de gang quand des petits voleurs du quartier viennent vous rendre visite vous que vous mettez à craindre non les chefs de gang sont sur place donc ça aussi c'est non à la vérité c'est le dynamisme de la diaspora qui fait peur à l'inertie des Camerounais dès que quelqu'un est sorti il se rend compte qu'il vivait dans le noir nos façons même de nous réveiller attendez regardez les Camerounais qui regardent en direct l'espace miné pendant ce temps il y a des gens qui vivent au Cameroun qui sont en train de dormir à 10 heures il y a des gens au Cameroun qui ne font rien mais à 10 heures ils sont en train de dormir le monsieur qui vient de parler là vous a dit que c'est depuis une heure du Canada au Cameroun on dort beaucoup c'est pour cela qu'NNN n'a pas de problème puisque on dort à 18h on dort à 10h donc NNN profite pour nous mettre dans le noir ailleurs vous pouvez couper la lumière moi mon quartier a été 3 jours sans lumière dans un pays dynamique vous pouvez couper la lumière 3 jours ça ne va pas marcher donc les Camerounais sont en sommeil c'est pour cela que même quand il n'y a pas l'électricité ne s'en rende pas encore parce qu'il dort de jour comme de nuit merci Pierre Blériot avant de passer la parole à Christine nous lisons rapidement d'abord ses messages bonjour perfecto la diaspora d'un pays ne peut être dynamique que si les politiques nationales facilitent leurs interventions ou interactions par un encadrement légal et un accompagnement des politiques publiques chez nous lorsque vous venez avec un projet on vous met des bâtons dans les roues on vous conditionne de donner des parts obligatoires à des membres influents de la machine politique qui n'investissent qu'une simple signature les impôts et autres obligations fiscales vont vous décourager lorsqu'on sait que des chinois et autres expatriés en sont exonérés la Chine et d'autres pays d'Asie se sont développés grâce à leur diaspora et même le Nigeria près de nous devrait nous parler notre seul souci est la volonté politique la volonté politique c'est quoi ? et voilà qu'on fait les cas Vodafone et Yango c'est James depuis en quoi qui envoie ce message nous allons prendre d'autres préoccupations il y a Pierre-François qui veut donner son avis que dit-il parfait bonjour bonjour à tout ton panel je suis Pierre-François depuis une colbissonne je voudrais dire un bonjour particulier à Aimé Cyprien un grand frère très admiré et apprécié parfait il me semble que les pays ouest africains ont suffisamment préparé leurs enfants qui vont à l'étranger c'est pourquoi ils peuvent bien compter sur eux aujourd'hui cette préparation consiste en l'octroi de bourse des financements de projets et appuis divers pour un meilleur accompagnement des nationaux qui vivent ailleurs qu'avons-nous fait ici à l'endroit de notre diaspora bonne journée autre message ce jour à l'ordre du 141 c'est le Gabon et Néo et Alima de notre pays rien ne marche comme l'autre président je ne sais pas ce que vous voulez dire ce téléspectateur du Gabon allons du côté du plus 33 c'est la France bonjour à tout le monde sur le plateau sauf à la représentante des franquistes ok c'est quand même mesdames et car pour moi la corde de la patate c'est toujours la patate la corde de la patate c'est toujours la patate voilà pourquoi il ne dit pas bonjour à la dame franquiste concernant le sujet en débat je pense qu'il faut faire la comparaison entre la diaspora camerounaise et celle de l'Afrique de l'Ouest je dirais qu'à l'Ouest de l'Afrique les dirigeants sont d'abord des nationaux après cela ils ont fait des ouvertures permettant à leur diaspora d'investir dans leur pays sans que les gens demandent leur part maintenant si on revient au Cameroun on doit constater qu'on est dirigé par des américains des français et même des suisses il n'y a pas d'ouverture les gens préfèrent d'abord avoir pour eux avant qu'on dialogue sur quoi que ce soit c'est Stéphane de Paname qui envoie cette préoccupation repartons du côté des Etats-Unis au Canada et que dit le téléspectateur du Canada bonjour parfait tu es la mort mortueur du danseur bonne journée à vous c'est Fred Juan de Nouranda il continue bonjour perfecto corpora sang incorporisano ça veut dire quoi un corps un esprit sain dans un corps dans un corps sain merci beaucoup restons du côté je pense bien du Canada où un autre message un autre téléspectateur dit ceci je suis là encore aujourd'hui parfait blériau à raison le décalage horaire est là mais je suis debout pour suivre votre émission en direct la mairie fonctionne 24 sur 24 merci il est au Canada également mais il laisse son sommeil pour suivre espace miné dans les Camerounais sont en train de dormir bonjour espace miné ne nous le rend pas la diaspora camerounaise est majoritairement composée de ressortissants peu dynamiques vis-à-vis des questions de développement du Cameroun c'est là pour la simple raison que la majorité des personnes qui ont immigré pour s'installer ailleurs sont des personnes qui ont fui le pays dû à la malgouvernance les mauvaises conditions sociales et qui estiment qu'ils ne reviendront s'installer de nouveau ici que quand il y aura un bon gouvernement le souci alors on va d'abord aller au téléphone la priorité au téléphone cette fois-ci c'est pour prendre cet autre valeureux camerounais qui est toujours établi au Canada lui il est enseignant d'université docteur Joël Eric Mbada bonjour bonjour parfait ici et bonjour à vos panélistes docteur ils sont nombreux qui pensent que vous de la diaspora vous n'êtes pas dynamique que répondez-vous à cette accusation d'abord je veux remercier vos panélistes parce que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt leurs interventions et beaucoup ont souligné ont touché du doigt le problème profond qui est entre la diaspora et les autorités du Cameroun cette perception de défiance vis-à-vis du pouvoir en place cette perception de défiance fait que on prête des intentions parfois à la diaspora de vouloir influer sur la vie politique du Cameroun or quand vous regardez les choses de manière pratique par exemple lors de l'élection de 2018 nous n'étions que par ici je ne prends que le cas du haut commissariat du Canada nous n'étions que 23 inscrits sur la liste électorale et les territoires sont tellement grands que la diaspora ne peut pas voter en grand nombre pour influencer les résultats des différentes élections donc ça c'est un mythe que je voudrais lever maintenant pour revenir au dynamisme moi je voudrais donner simplement un chiffre en 2021 les transferts de fonds de la diaspora au Cameroun étaient établis selon une étude de la banque mondiale à 350 millions de dollars et si on maintient les taux de croissance de transfert vers le Cameroun à 4,29% à peu près ces transferts s'établiront à 413 milliards de dollars soit 247 milliards de francs CFA en 2025 donc l'accusation de manque de dynamisme elle ne peut pas être du côté de la diaspora il faut aller la chercher ailleurs Joël-Éric Mabada je vous pose une autre préoccupation vous justement vous êtes enseignant d'université je l'ai dit vous brillez au niveau de l'économie vous enseignez au Canada est-ce que ce n'est pas une perte pour le Cameroun Parfois ici il y a différentes façons de contribuer on peut ne pas être sur le territoire national mais malgré tout continuer à travailler notamment avec les collègues universitaires qui sont au Cameroun à offrir par exemple des opportunités de recherche pour d'autres jeunes collègues qui entrent dans la profession on peut également constituer comme l'un de nos aînés ici des réseaux de chercheurs pour essayer d'orienter du mieux que l'on peut ceux qui veulent se lancer dans la carrière académique donc je pense et à tout moment il y a toujours le moyen de revenir enseigner au Cameroun ou de comme je l'ai dit de faire un partenariat de recherche donc non je ne pense pas que ce soit une perte parce que les compétences que nous pouvons acquérir ici justement c'est dans l'optique de les mettre au service de notre pays j'ai plusieurs collègues par exemple qui sont enseignants aux Etats-Unis qui ont organisé tout récemment des colloques avec l'université de Yandé 2 et l'école normale des journées scientifiques sur l'interaction entre les sciences sociales et l'intelligence artificielle et ça a permis de réunir de réunir plusieurs sommités scientifiques du Cameroun avec ces professeurs de la diaspora là pour sensibiliser les gens aux potentialités économiques qu'offrent par exemple le développement des intelligences artificielles donc nous avons toujours le moyen d'influer sur la vie scientifique au moins du Cameroun même en étant à l'extérieur et je pense que les gens ne devraient surtout pas s'arrêter au fait qu'ils soient à l'extérieur pour ne pas chercher à contribuer au Cameroun à contribuer à la vie du Cameroun la vie économique la vie scientifique du Cameroun ça ne devrait en aucune façon être un frein Docteur Joël Eric Bada vous dit merci C'est moi qui vous remercie parfait je vous souhaite une excellente journée Merci docteur continuez à distiller la connaissance du côté du Canada et comme vous l'avez dit n'oubliez pas le Cameroun alors Christine Ngabokola que faisons-nous de notre diaspora pour qu'elle soit davantage dynamique Je voudrais que les Camerounais apprennent qu'on ne peut pas attacher le main avec une seule main ou non c'est pas seulement une seule main on a besoin de tous nos enfants dont nous devrons ne plus leur mettre les bâtons dans les roues quand je dis cela je m'explique je vais vous prendre un exemple il y a un jeune Camerounais qui vit dans le diaspora il fait dans l'énergie renouvelable un Cameroun mais lui il vit en diaspora donc il fait tout pour ramener cela ici au Cameroun mais malheureusement il y a toujours des difficultés même au niveau de la formation professionnelle récemment il me faisait état de ce qu'il avait reçu un financement qu'il devait rembourser mais il n'arrivait pas à entrer en possession de ce financement ceux qui devaient les Camerounais qui sont sur place qui doivent lui remettre les finances on commence à lui mettre des bâtons dans l'euro on va lui dire tu vas nous faire la liste c'est nous qui devons faire les achats c'est un agent qui va rembourser donc voilà un peu les difficultés qu'un Camerounais qui vit à l'étranger qui veut venir financer certains projets au Cameroun nous devions nous qui sommes au Cameroun savoir que ces enfants que nous envoyons à l'étranger nous les envoyons pour qu'ils puissent acquérir des connaissances et venir les diffuser les transmettre à ceux qui sont au Cameroun nous ne devons pas faire des blocus quand nos enfants vont à l'étranger ils veulent revenir parce que beaucoup veulent revenir mais ils se trouvent bloqués par le système le système ne leur permet pas pour moi la diaspora camerounaise est dynamique à l'extérieur mais au Cameroun on freine le dynamisme de la diaspora de nos enfants en diaspora merci Christine il nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble on fera un effort d'être précis mais également concis et mais c'est priant au linga l'ordre gouvernement qui est donc justement au Cameroun a certainement des choses à faire vous avez à parler du code de nationalité mais au-delà de ce code de nationalité est-ce qu'il n'y a pas d'autre facilité que cet ordre gouvernement devrait mettre sur pied pour cette diaspora oui mais le code de nationalité c'est déjà le processus qui fait en sorte qu'il y ait des lois qui permettent à cette diaspora de faciliter non seulement leur retour mais d'encadrer également tous les investissements qu'ils veulent faire sans que des gens c'est pour ça que je parlais d'une certaine école vous savez que et quelqu'un là cette école n'est pas très loin du lac municipal non 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 elle est tout à côté du lac ah d'ailleurs donc elle sort des produits qui on résume qu'il s'agit de l'école normale supérieure non il s'agit de l'école qui forment des néocolons des gens qui savent interdire des manifestations à tout va donc vous comprenez qu'en réalité c'est des gens qui pensent qu'ils sont faits pour diriger et par conséquent leur signature vaut des millions lorsque vous venez avec votre propre argent et quelqu'un vous l'a dit c'est-à-dire que moi personnellement je connais des gens de la diaspora qui sont venus avec des grands projets et me demandaient même pas le financement du Cameroun ils avaient déjà des financements ailleurs et on a bloqué dans le domaine par exemple de l'énergie dans le domaine de l'eau potable de transport mais vous voyez quand même des gens assis derrière leur bureau sortis de cette école là que nous allons très rapidement reformer également si nous sommes aux affaires mais qui demandait des pourcentages allant parfois jusqu'à 30% mais de quel droit de quel droit pour signer simplement leur signature vos 30% des financements que vous avez obtenus ailleurs pour venir implémenter des projets de développement et quelqu'un l'a dit ce qui est davantage très scandaleux et proprement scandaleux dans cette affaire c'est que vous voyez quand même certains d'entre eux et sinon la quasi-totalité avec des passeports qui ne sont pas des passeports camerounais mais pourquoi parce que diable bloque-t-il les autres c'est ça le problème c'est une fumisterie c'est une escroquerie à la fin qu'il faut qu'il va falloir et une justice qu'il va falloir très rapidement très rapidement arranger nous nous sommes disponibles si nous prenons le pouvoir nous allons arranger tout cela pour permettre à nos frères et à nos sœurs de s'investir sur les chantiers du développement d'ailleurs leur expertise et leurs moyens seront nécessaires pour relever ce pays que le système a passé pratiquement 60 ans à déconstruire et à détruire merci mais c'est prudent il y a Pierre Burriot qui veut dire je voudrais coller quelque chose à ce que dit le président Cyprien en fait ne pensons pas que la compétition n'est que lorsqu'on est sur place certains camerounais restés sur place estiment qu'ils doivent être aussi riches sinon plus riches que leurs frères qui sont allés en diaspora il ne faut pas que vous veniez nous arracher les femmes ici et tous c'est pour cela que quand vous venez avec de l'argent comme vous n'êtes plus du pays on vous arrache une partie de votre argent pour que nous aussi nous soyons aussi riches que c'est la technique c'est là que le fonctionnaire camerounais n'envie pas quelqu'un qui est allé dans la diaspora il dit tu vas travailler là-bas tu vas venir payer les impôts ici je t'attends sur place et pas les impôts pour l'état les impôts pour sa poche dommage Rodrigue Adalbert Evina amour à l'endroit de cette diaspora qui était encore nombreuse à nous écouter ce matin non c'est une diaspora parée remplie d'énergie à bloc elle est dotée d'un potentiel incroyable elle croit en elle et c'est l'essentiel mais maintenant nos feux de projecteur nous devons les tourner vers le pouvoir de Yaoundé et dire à ceux qui gèrent le Cameroun tout n'est pas que politique laissez ce potentiel être libéré pour le salut de la nation merci c'est la fin de ce programme c'était jeudi diaspora concept qui a été mis sur pied pour donner la parole à ces Camerounes de la diaspora nous avons fait le constat celui qui voudrait qu'ils ne sont pas nombreux ces Camerounes de la diaspora qui ont droit à la parole ils ont pourtant des problèmes à poser que faisons-nous de notre diaspora c'est l'objectif de ce programme merci à Christine Ngabokola la franquiste dans l'âme toujours pour un Cameroun meilleur merci à Aimé Cyprien Olinga le président des révolutionnaires merci à Pierre Bléruignemet qui restera mon consultant Rodrigue Adalbert Evina est également toujours des nôtres ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30 une question avec tout ceci que faites-vous encore ailleurs